Ce mardi 14 septembre 2021, TF1 diffuse le troisième épisode de Classe égale à HRL Koh-Lanta. La légende, la saison à les stars à l'occasion du 20e anniversaire du célèbre jeu de survie. Depuis le début du jeu, seul Freddy, blessé à l'épaule, a vraiment quitté l'aventure. Karima, Hugo, Cindy et Patrick, tous les quatre éliminés au conseil, ont filé sur l'île des Bannis où ils s'affrontent. Les deux derniers quittent le jeu pour de bon. Résumé de cette soirée présenté par Denis Brognard. Cindy et Patrick retrouvent Karima et Hugo sur l'île des Bannis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Karima a réservé un accueil glacial à son ancienne camarade de camp. Le regard noir, elle profite de ses retrouvailles pour régler ses comptes avec Cindy. C'est le karma, lui lance-t-elle. Trêve d'explications, place à l'affrontement. Direction la reine pour discuter une épreuve. Les deux premiers restent sur l'île des Bannis, les deux derniers sont éliminés pour de bon. Le but du jeu consiste à tenir en équilibre sur une planche à bascule tout en composant un édifice en superposant 5 pièces de bois. L'aventurier qui tient 3 secondes remporte le jeu. Adresse, sang de l'équilibre et concentration sont de mise. Hugo est le premier à réussir l'épreuve. Ses camarades peinent, font tomber leur tour puis recommencent. Point jusqu'à ce que Karima se qualifie à son tour. Ce sont donc Patrick et Cindy qui sont définitivement éliminés de Koh Lanta. Retour sur le camp des Amazones. Les aventurières crônent le Girl Power à fond et envisagent une stratégie commune avant la formation de nouvelles équipes mixtes. Seul Ic, Alexandra ne peut s'engager à voter contre Loïc un jour. Elle refuse de prendre part au clan des filles qui souhaitent se soutenir entre elles jusqu'au bout. Un choix qui embête Kumba, très proche de Claude et prête à voter contre lui. Alexandra finit par céder, en façade du moins. Place désormais à la première épreuve du jour, un jeu de confort à disputer en équipe. Grosse surprise. Clémence et Loïc. Les deux derniers gagnants des immunités ont chacun une couleur, le jaune pour elles. Le rouge pour lui. Ils ne sont pas capitaines mais juste les premiers à désigner une femme qui les rejoindra dans leur équipe. Après deux obstacles, ils vont découvrir quatorze torches au nom de chacun de leurs camarades. Au bout de ce parcours, ils désignent la torche d'une femme qui va à son tour désigner celle d'un homme et ainsi de suite afin de former deux équipes de huit aventuriers, parité respectée. Seulement à partir de là, le jeu de confort peut débuter. Il s'agit d'une épreuve mythique de Koh-Lanta, le portefeu. En équipe, ils ont pour mission de passer des obstacles d'un parcours et embrasser la vasque. Équipe rouge, Loïc, Alexandra, Theura, Alix, Laurent, Clémentine, Namadia, Jade. Équipe jaune, Clémence, Kumba, Claude, Christelle, Maxime, Candice, Sam, Phil. Les jaunes prennent de l'avance, mais les rouges ne sont pas bien loin. Les jeux sont serrés mais la victoire est pour les jaunes. Ils remportent un kit de pêche complet. Bonne ambiance sur chacun des camps, les coraux rouges et les lantanais jaunes en référence aux deux tribus de la première édition de Koh-Lanta. En 2001, Theura prépare du poulpe grillé et initie une chasse au crabe nocturne chez les uns tandis que Claude et Candice ont pêché du poisson chez les autres. Pour cette première épreuve d'immunité collective, les aventuriers doivent rapporter un relais dit symbole aux couleurs de leur équipe et placer quelques mètres sous l'eau. En plein océan, la tribu la plus rapide remporte cette épreuve d'immunité. Les jaunes sont efficaces et prennent une légère avance. Finalement, les rouges les rattrapent et ressortent gagnant de l'épreuve. Pas de conseils pour eux. Lors du jeu, Clémence a nagé à la brasse qui a eu le don d'agacer certains coéquipiers. Ils sont plusieurs à se sentir en danger, Clémence, qui y font en larmes, et file. Maxime et Christelle ne le savent pas, mais ils sont également susceptibles d'avoir des votes contre eux ce soir. Paniqué à l'idée d'être dans le viseur de ses camarades, Clémence recherche le collier d'immunité de fond en comble. Elle le trouve. Elle raconte cette rouvaille à Candice, qui lui conseille de garder cela secret. Premier conseil pour les jaunes. Pas de collier d'immunité pour cette fois. Les aventuriers vote et Denis Brognard procède au dépouillement. Christelle et Phil obtiennent une voix chacun contre eux. Maxime en comptabilise 6 à son prénom. Il est donc éliminé. Il est déçu et révèle que les hommes avaient fait une alliance et espéraient aller tous ensemble à la réunification. Sam et Claude s'expliquent et indiquent que cette stratégie ne leur convient pas. Ajoutant un changement de comportement de Maxime depuis la mise en place des nouvelles équipes mixtes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...